Et si on continue d'échanger, mais aussi d'expérimenter ensemble, au-delà des trucs d'animation que vous recevez de façon hebdomadaire ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui je vous propose de continuer nos échanges au sein de la Nuée, une toute nouvelle communauté de l'intelligence collective francophone. Le plus important, c'est de ne pas rester seul avec son groupe. Il y avait déjà AnimEFR, qui rassemble 400 animateurs de communautés et de projets collectifs, qui permet de s'entraider et de faire beaucoup de choses pour ne pas être tout seul dans l'animation. Mais avec quelques amis, nous montons en plus, en complément, en fait, la Nuée, pour expérimenter, développer et vivre ensemble l'intelligence collective. Alors vous ne serez pas dépaysés, puisqu'il s'agit d'une communauté de projets, comme on en présente sur ce truc d'animation, donc ce type d'organisation qui permet d'avoir une grande communauté avec des petits projets actifs. D'ailleurs, pour préparer ce nouveau groupe, vous avez pu suivre, pour certains d'entre vous, le débat en intelligence collective, sur co-construire notre avenir. On l'avait vu dans Testons ensemble l'intelligence collective il y a quelques semaines. Et puis, la plupart des acteurs francophones de l'intelligence collective se sont déjà inscrits. Alors que faut-il faire ? C'est très simple, vous allez sur coop-groupe.org. Slash la nuée, donc l'adresse qui s'inscrit ici, mais aussi que vous allez trouver dans la description. Et vous allez pouvoir vous inscrire, mais aussi d'ailleurs, si vous avez décidé d'arrêter, de vous désinscrire. Donc c'est le même endroit pour s'inscrire et se désinscrire, vous pourrez le faire à n'importe quel moment. Vous allez recevoir un petit message de bienvenue. Alors surtout, mettez l'adresse lanuée.com.org dans votre carnet d'adresse. Ça évite d'avoir les messages qui arrivent en spam. Et puis après, vous allez pouvoir participer à la nuée. Alors les premiers 15 jours sont dédiés aux présentations personnelles. Exceptionnellement, pendant ces 15 jours, il y aura un petit peu plus de messages, mais je vous propose de vous présenter en 2-3 lignes. Alors juste un message de 2-3 lignes, qui vous êtes, ce que vous attendez de ce nouveau groupe, et éventuellement ce que vous pouvez lui apporter. Et puis après, c'est qu'un jour, comme on l'a déjà vu dans les trucs d'animation, nous aurons plusieurs types d'activités pour la communauté de projet. Alors nous aurons des rencontres en ligne, une fois par mois, et aussi des moments d'ailleurs pour nous retrouver dans les différents congrès sur la coopération et l'intelligence collective tout au long de l'année, pour essayer de se voir aussi physiquement lorsque l'on peut. On avait déjà parlé de ça quand on avait parlé dans le truc d'animation, de à quoi servent les réunions dans les grands groupes. Vous recevrez également quelques messages par semaine, pas trop, avec les prochaines étapes à chaque fois des différents projets, de manière à pouvoir suivre ce qui se passe et vous y investir. On en a parlé d'ailleurs pour savoir comment ça se passait dans « Faut-il continuer à discuter entre deux rencontres du groupe ? » Donc toujours ici. Et vous pourrez participer au projet eux-mêmes, ou mieux encore, vous pourrez en proposer de nouveau d'ailleurs si vous le voulez, voire élargir des projets de votre propre groupe à une communauté plus large pour par exemple expérimenter des choses de l'intelligence collective. Alors à vous de jouer. Rejoignons-nous sur la nuée. C'est exactement le bon moment puisque c'est cette semaine que les choses démarrent. Et donc vous allez pouvoir, dès cette semaine, vous présenter, rappelez-vous, en deux ou trois lignes grand maximum. Et vous allez pouvoir découvrir un petit peu aussi qui est sur la nuée, des tas de personnes qui travaillent sur l'intelligence collective en France, au Québec, en Afrique, en Europe, et même bien au-delà aussi, même en Asie. Vous pouvez aussi commenter, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos si vous êtes sur YouTube. Likez et vous pouvez aussi télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous à la fois pour continuer d'échanger de façon beaucoup plus interactive sur la nuée. Et puis la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada